Musique Hey Balobi, abonnez-vous massivement Kine et Lengi TV, y'a n'y m'a pas Y'a n'y, t'es, oué n'y, y'a n'y m'a pas Musique Même des arrestations en cascade Parmi, justement, les derniers à être arrêtés Vital Caméré, directeur de cabinet du chef de l'État Oui, il a déjà passé 48 heures Amakala, la prison centrale Ici, à Keshassa, jusqu'où ira Le procureur général de Matete Nous allons nous interroger en introduction Avant, bien sûr, cette seconde thématique Qui nous renvoie tout droit Dans la lutte contre la propagation du coronavirus Le combat est âpre Justement, les mesures d'accompagnement socio-économique Sont-elles suffisantes ? Jacques Ochapeau gouvernement Qui a été inspiré par sa fait débat Les camions de l'armée sont mises à contribution Pour, donc, amener des vivres Des provinces voisines et lointaines Jusqu'à Keshassa Des mesures sont prises également pour le retour des compatriotes congolais Qui étaient en tourisme ou en voyage d'affaires ailleurs Pour le retour au pays Et également, d'autres mesures prises Comme par exemple, concernant les factures de consommation d'eau et d'électricité Vous avez suivi, le gouvernement a décidé que les congolais ne payent pas Durant deux ou trois mois Nous aurons la précision sur ce que je viens de dire Quatre invités pour en parler Malgré, oui, l'exercice qui était ardu Pour arriver à la Gondé Moutabasi Sekimonyou Jou Il est professeur d'économie Jean-Pierre Ouémo Il est cadre de l'UNC Et puis Takizala, entrepreneur Mais c'est un économiste de formation Et Norbert Yamba-Yamba Qui est d'abord un acteur politique important Il est cadre au cadre de l'UDPS Il est aussi analyste Il s'intéresse beaucoup aux questions de développement Bienvenue à tous Si je n'ai pas dit suffisamment ce que je dois dire Vous allez compléter Bienvenue à tous Nous sommes en direct Merci On commence par ce qui est arrivé Sur le plan judiciaire Vital Cameray Déjà 48 heures Bientôt plus de 48 heures à Macala Premièrement, on commence par Jean-Pierre Jean-Pierre On continue à soutenir que C'est de l'acharnement Est-ce que vous vous attendiez A ce qui lui est arrivé L'autorité morale de votre parti Merci beaucoup monsieur Fabien D'abord, avant même de parler de l'acharnement Nous sommes au niveau de la procédure Lorsqu'on l'a c'est une invitation Pour le président de mon parti C'était pour aller répondre aux questions Et ce que la justice vient de faire Comme un renseignement Voilà comme un renseignement Et de notre surprise Dès qu'on finit avec la procédure Directement, on a constaté que C'est le procureur général C'est après avoir posé un tas de questions Au directeur du cabinet Président national de mon parti Et c'est comme ça Il s'est éclipsé Ça c'est un constat Que nous avons fait sur place là-bas Et ça a pris au moins Plus ou moins 30 minutes Vous étiez sur place Moi j'étais là En dehors de là Il y a un autre problème Ça on peut dire C'est de l'escroquerie Au niveau de la justice Lorsque vous invitez quelqu'un comme renseignement Est-ce qu'il est question Qu'après ça puisse se transformer Comme une convocation Je ne sais pas Il y a une justice On parle des vidéos compromettantes Et des révélations troublantes Et qui auraient même troublé Les avocats de Vittel Cameray Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Non, ça ce sont des histoires qui se disent Moi je suis au niveau de la procédure Dès qu'on invite quelqu'un C'est pour venir répondre comme renseignement Et c'est ce qui a été fait Le directeur du cabinet s'est présenté Le président national Et dans notre surprise On ne peut pas comprendre Comment on va transformer une invitation Comme si c'était une convocation Raison pour laquelle nous disons ceci Est-ce que la justice peut procéder de cette manière-là ? Non L'état des droits Qui dit l'état des droits C'est le respect des textes à tous les niveaux Donc même quand nous voulons déjà engager une démarche Comme celui-là D'abord un directeur du cabinet qui a son adresse claire Et ce n'est pas quelqu'un qui devrait même fuir Vu d'abord les prérogatives Qui en a comme responsabilité Au niveau du cabinet du chef de l'État Vous allez vous rendre compte que non Les gens peuvent tout dire Mais ce qui est sûr Les mots acharnements Devraient être intervenus L'autre fois A chaque fois que vous nous recevez ici Je vous ai toujours dit Fabien Que nous l'IMC Nous sommes pour un état des droits Et ça on n'était pas refusé Si aujourd'hui Tels que les processus ont été déclenchés Et qu'on laissait les choses Puis s'arrêter dans les bas Nous on ne devrait pas s'acharner Ou commencer à décrier Mais le problème c'est au niveau de la procédure Au niveau de la procédure Vous êtes d'accord avec la démarche Vous êtes d'accord avec l'État des droits A travers une justice équitable Et que l'autorité morale de votre parti Soit interpellé Il n'y a pas de soucis Monsieur Sekimonou Dites-nous à ce stade Elle ouvre des soulagements Les gens attendaient les gros poissons Dans les filets de la justice Eh bien Vittel Kameret Et donc Amakala Oui il s'agit d'un mandat D'arrêt provisoire Ou arrestation provisoire justement Mais à ce stade Elle ouvre des soulagements Est-ce que nous sommes d'aller bon Ceux qui décrit Est-ce qu'ils n'ont pas raison Moi je dis que C'est bien triste Comment l'histoire se déroule Je dis Jusque-là au Congo C'est triste C'est triste Comment ça se déroule Ça veut dire On a Yuma Tout le monde a crié Jodeon Tout le monde a crié Je me dis Est-ce que le président Ne devrait pas seulement Aller et dissoudre Le système judiciaire Parce que maintenant Il y a des gens Qu'on ne peut pas arrêter Et suivre une certaine procédure Vous vous remontez A la faire Yuma Yuma Jodeon Vous dites que C'est quelqu'un Je dis Bon Pour moi je dis On a interpellé Monsieur Caméré Dont je dérespect Pour certaines raisons Mais c'est une histoire Je dis Il y a certains faits Il y a certaines causes Il faut laisser la justice Faire ce qu'elle va Et à la fin Qu'il se défend Mais si à chaque fois Qu'on arrête quelqu'un Qui n'est pas pauvre Il y a tout le monde Qui s'en lasse Il y a le député De l'UNC Il y a Il y a Carrier Ou se ne prenez pas Dans la bonne direction Il n'y a rien à voir Ça n'a rien à voir Avec M. Caméré Est-ce qu'on peut commencer à croire à l'État congolais ? C'est ça le plus grand C'est ça le défi qu'on est en train de voir Ça n'a rien à voir avec M. Caméré Ça n'a rien à voir avec la population Qui met à défi Si on peut au président Même s'il n'a rien à voir avec ce dossier Directement Mais on est Tout le monde est en train de mettre à défi Est-ce que maintenant On est presque à mi-chemin de son terme Est-ce qu'on commence le premier pas dans la bonne direction ? Est-ce qu'on peut commencer à croire à l'État congolais ? Sinon C'est jusqu'en 2023 C'est l'une des plus grandes déceptions Que je répète Ça n'a rien à voir avec la personne De Caméré L'autorité morale Ça n'a rien à voir Ça c'est un défi de l'État Est-ce que l'État Le système judifié Le système politique Le système administratif Est-ce qu'il peut nous montrer Qu'on peut y croire A cette expérience Dont tous on est en train de vivre Alors mais la première conséquence Lorsqu'un directeur des cabinets Une personnalité politique A des soucis Sur le plan judiciaire Est-ce que Jusqu'au-delà de 48 heures Le détaire des cabinets Pourquoi il n'a pas tiré Les premières conséquences Pour jeter l'éponge C'est-à-dire déposer sa démission Ou se retirer pour se mettre A la disposition de la justice Pourquoi continue-t-il à y croire ? Je peux dire en petit franche Je dis On parle de l'État de droit Mais on ne parle pas de l'État Si je peux exagérer L'État de mérite C'est deux choses On doit arriver à un État de mérite À une certaine méritocratie Quand on sait qu'on a mérité quelque chose On veut préserver un certain honneur On a vu même les élections Même les systèmes politiques en soi Mais pas un État de mérite On a vu des élections parlistes On a vu des élections indirectes Tout ça C'est tout un système On revient à la procédure Est-ce que Le directeur du cabinet Pouvait pas prendre distance En ce moment Pour laisser la justice Faire son boulot Et puis après Bénéficier du renouvellement De la compagnie Je dis oui déjà Mais je dis C'est difficile de voir ça venir Parce qu'on n'est pas dans un État de mérite Et voilà Je préfère que Le communique Vous puissiez boucler Le communique Le communique Le tachizala En ce moment Un livre de soulagement Parce qu'on disait